Je vais vous lire un extrait de l'unique poème qu'on a retrouvé, récemment d'ailleurs attribué à Maître Eckhart. C'est un des plus beaux poèmes mystiques que je connaisse, et peut-être qu'il pointe vers cet espace aussi pour vous, que vous venez de découvrir en vous-même, cet espace où s'ouvre l'immensité sans contour de ni l'un ni l'autre. C'est un extrait. C'est la lumière, c'est clarté, c'est la ténèbre, c'est innommé, c'est ignoré, libéré du début ainsi que de la fin. Cela gît paisiblement, tout nu, sans vêtements. Qui connaît sa maison ? Ah ! Qu'il en sorte et nous dise quelle est sa forme. Deviens-t-elle un enfant ? Rends-toi sourd et aveugle. Tout ton être doit devenir néant. Dépasse tout être et tout néant. Laisse le lieu, laisse le temps et les images également. Si tu vas par aucune voie sur le sentier étroit, tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert. Ô mon âme, sors, Dieu, entre. Sombre tout mon être en Dieu qui est non-être. Sombre en ce fleuve sans fond. Si je te fuis, tu viens à moi. Si je me perds, toi, je te trouve au bien suressentiel. C'était qu'il y a combien de temps ? Ben, c'est le XIIIe siècle, je pense. C'est 1180, 1200, quelque chose, 1160. C'était à une époque où il y avait la mystique rhénane. Ce Moyen-Âge-là, en Occident, il y avait des trésors de révélations. Il y avait aussi des femmes qui vivaient, les big-in, qui vivaient dans des communautés non-monacales, livres, un peu. Et qui répandait cette liberté, qui était sans lieu, sans fixation. Mais la plupart étaient quand même brûlés, lapidés, condamnés. Dès que ça venait aux oreilles de l'Église du pouvoir. Parce que découvrir cette absolue en soi-même, cette absolue liberté, revient à ne pas adhérer à l'Église. Le problème des religions, c'est qu'ils répondent à nos inspirations, à nos interrogations, aux angoisses. Mais ils répondent pour nous. Ils ne nous laissent pas répondre nous-mêmes. Ils ne nous laissent pas trouver la réponse en nous-mêmes. C'est ça, c'est ça le problème. Ils nous demandent de croire. Et ils ne nous demandent pas vraiment d'aller enquêter en nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça aussi, comme la religion demande cette croyance, de s'identifier à ces croyances-là, il y a le doute. Parce qu'il y a les deux. Et quand le doute apparaît, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'accent, on met encore plus l'accent sur la croyance. Ça devient donc du fanatisme. C'est comme ça. Mais quand vous allez trouver la vérité en vous-même, il est impossible, impossible par là, de créer une sorte de fanatisme. Impossible. Et c'est marrant ce texte, parce qu'un ami très cher m'a offert un livre en 1999, vers là, en ces eaux-là, de Marguerite Porret, justement, le fameux « Le miroir des âmes simples et anéanties », je crois que ça s'appelle. Ou donc, il y a des théâtres dans l'Église, c'est des mystères. Ça s'appelle « Les mystères », c'est des représentations théâtrales dans l'Église, entre l'amour, l'âme, la raison. Et en exergue de ce livre, qui a dû donc être édité dans les années 80-90, il y avait ce texte et il y avait marqué, j'étais tout de suite happé par ce texte, parce que ce texte, en 1998, j'ai vécu une sorte d'expérience d'éveil qui a bouleversé ma vie, mais je ne pouvais pas vraiment le partager, je n'avais pas de livres, de gens autour de moi avec qui je pouvais vraiment le partager. Et quand j'ai rencontré ce texte-là, dans une très belle traduction, je n'ai jamais retrouvé cette tradition ailleurs, d'ailleurs, c'était évident que ça parlait de la même chose que ce que je vivais, c'est-à-dire que c'était sans forme, c'était sans religion, c'était sans image, sans projection, ça renvoie tout le temps au silence, au non-savoir, à l'inconnu, à la trace du désert, qu'il en sorte celui-là, et nous dise quelle est la forme, il n'y a pas de forme, ça nous renvoie, ce n'est ni ceci, ni cela. Je savais intimement que c'était ça. Et donc, j'ai fait une photocopie de ce texte, et comme je n'arrivais pas à parler de l'expérience que je vivais, autrement qu'au travers du silence, du partage silencieux avec les autres, j'avais fait plein de photocopies, une vingtaine, que j'avais toujours dans mon sac, pendant quelques années, et quand j'en venais à parler, d'une façon ou d'une autre, de ce que je vivais, je partageais ce texte. Mais à l'époque, il n'était pas attribué à Maître Ecarte, il avait marqué un contemporain du miroir, c'est-à-dire du livre de Marguerite Poiré, le miroir des âmes simples et lentilles. Et donc, c'était incroyable, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'à l'époque, on a trouvé cet écrit dans une église, c'est un gars anonyme, peut-être, et ça me renvoyait à cette idée magnifique qu'il y a quelque chose d'anonyme, de totalement discret dans cette révélation, et que des gens complètement inconnus aient pu vivre cette expérience, bien sûr, et il y en a certainement des milliers, voire des centaines de milliers qui ont vécu peut-être cette expérience et qui ont peut-être laissé des écrits. Et je trouvais ça un peu magnifique qu'on puisse retrouver cet écrit et puis que ça puisse résonner avec ce que je vivais mille ans plus tard. Mais en réalité, après, j'ai redécouvert qu'en 2007 ou en 2008, que ce texte avait été attribué à Maître Ecarte. Tu pourrais nous l'envoyer ? Hein ? Tu pourrais nous l'envoyer ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je vous enverrai d'ailleurs cette traduction-là, parce que, bon, je parle le danois, et il y avait la traduction de l'Anse parce qu'il a été écrit en ancien allemand. D'accord. Et donc j'ai pu constater, selon moi, ce que l'ancien allemand ressemble énormément au danois, que la traduction était beaucoup plus juste même que celle que je viens de vous lire. à mon humble avis. Donc je vous l'enverrai, oui. Merci. Maître Ecarte. Comme quoi, ce dont on parle aujourd'hui... C'est l'Église. Et c'est ça aussi qui m'avait frappé. La tempore à Zé. Voilà. C'est ça. Je me suis dit... Mais là, il a dû vivre ça. Il a dû vivre ça à toutes les époques. Et dans toutes les civilisations. Et dans toutes les civilisations. Et dans toutes les cultures. C'est totalement... Même quand on est complètement prisonné dans une religion, dans une culture religieuse ou un carcan quelconque, démocratique, individualiste, capitaliste, communiste, etc., tribal, l'homme a dû vivre cette expensibilité. C'est cette atemporalité puisque c'est ce que nous sommes. Alors évidemment, il y a peut-être qu'ils sont capables de l'exprimer comme Maître Ecarte. Mais ça, c'est autre chose. Est-ce que la difficulté, c'est de vivre tout le temps, en permanence ? C'est ça la difficulté. Ben déjà, tu vois ? Réjouis-toi de découvrir cet espace. Oui, c'est sûr. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est vraiment la première fois que tu m'as dit, que tu réalisais cet espace avec autant de l'évidence. Ah oui, oui, tout à fait. C'est ce que tu m'as dit. Oui. C'est ce que tu as partagé avec moi. Oui, oui, oui. Donc déjà, réjouis-toi. Pose-toi là-dedans. Et après, plus tu vas tomber amoureux de cet espace, plus tu vas tomber amoureux de cet espace, plus tu mettras l'accent sur l'espace que sur les perceptions. Ça ne veut pas dire que tu arrêteras de vivre, mais tu vivras à partir de cet espace. Parce qu'il y a tellement d'amour là-dedans. Ça va se faire. C'est une... Voilà. Tu vois, tu ne connaissais rien à la non-dualité hier soir, ce matin. Tu vois ? C'est le hasard des rencontres. Oui, c'est fou. Marie-Françoise a un pouvoir d'aimantation, d'inspiration. Et voilà, on a des... Pour toi, mais... Et donc, voilà, on se retrouve parfois... Voilà. Et donc, on pourrait dire, dans un sens, aujourd'hui, tu es entré dans le courant. Oui. Voilà, dans un courant. Et après, bon, voilà, c'est... Tu verras, ça va t'enflammer. Alors, moi, l'image que je garderai certainement tout le temps, c'est le collier de perles. Le collier de perles. Ah oui. Ah oui. Avec cette chaîne-là. Avec cette chaîne. Qui est en nous. Qui est en nous. Voilà. Et qu'il ne faut pas perdre. Le fil. Le fil qui relie les perles. Le fil, qu'est-ce que j'ai dit ? La chaîne. Oui. Le fil. Le fil invisible qui relie les perles. Qui est nous. Qui est vraiment nous. Et qui est la continuité. Voilà. Ce n'est pas la mémoire. Non. Non, non. Quand on veut trouver la continuité au travers de la mémoire, c'est une souffrance terrible. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est amusant que tu parles de ce dont... que tu dises que ce dont tu vas te souvenir, c'est le fil. Parce que je te rappelle que c'est... On a fait plusieurs pratiques de la vision sans tête ce matin. C'est ce que je veux dire. Et c'est quand on est sortis ensemble tous que nous avons... Nous nous sommes pris comme ça. Voilà. Et que nous avons regardé le collier de pied qui était opaque et fermé. Et après, je vous ai demandé de faire le tour du collier de tête et de voir que le collier de tête, lui, était contrairement au collier de pied qui était tout opaque avec toujours des couleurs, sans transparence, dans le collier de tête. J'ai suggéré qu'il y avait une transparence, une ouverture quelque part. Là, tu étais un peu étonné. Quand je t'ai dit entre toi, entre ton voisin de droite et ton voisin de gauche, tu as eu le déclic. Tu as senti ? Oui, oui. Là, c'était évident. Oui. C'est un des très beaux exercices de Douglas. Et voilà, c'est une invitation à vivre. Ça se fait discrètement. Tu n'es pas obligé de prêcher. Voilà. Et quand quelqu'un est là-dedans, on a tendance à y aller aussi. Oui. C'est ça. Il y a une sorte de contagion quand même. Tu verras que si tu regardes à partir de là, tu vis à partir de là, oui. C'est vrai que les gens sentent que tu n'es pas animé, du désir d'avoir raison, d'imposer une opinion. même si des mots s'expriment, il y a cet espace d'ouverture dans lequel l'autre peut se sentir accueilli. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. «Springing lights» «Springing lights»